La commune de Dixine, cette année 2024, près de 4000 hommes et femmes des forces de défense et de sécurité, soit 70 pélétons composant les troupes à pied et plus de 1000 engins motorisés, déjà rangés en ordre de bataille, vont parcourir la distance allant du Carrefour Échangeur à celui du centre hospitalier universitaire de Donkart. Comme vous le voyez déjà sur les images, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, en compagnie du chef d'État-major général des armées, effectue la revue des troupes. La revue des troupes, donc, qui est en train de se poursuivre, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, dans son commande-car, qui est en train de remonter cette artère pour passer en revue les troupes, comme vous l'avez dit, rangés en ordre de bataille et autour de lui, les motards de la présidence qui l'accompagnent pour parcourir cette distance allant du Carrefour de l'Échangeur jusqu'au niveau du Carrefour de l'Hôpital Donkart. Et il faut rappeler que la loge officielle est basée, cette fois-ci, au niveau de l'esplanade du stade du 28 septembre. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, va rejoindre donc les officiels et il va prendre place à sa place où il le faut pour débuter le coup d'envoi de cette parade militaire. Le coup d'envoi de cette parade militaire, d'un moment à l'autre, les honneurs à Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le Président de la République, donc, qui se dirige tout droit vers le drapeau, on va lui rendre les honneurs avant qu'il ne rejoigne sa place. Voilà, Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République. L'hymne national, donc, la liberté, terminé. Les honneurs sont rendus à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Les honneurs donc lui ont été rendus par la Numa, la musique des forces armées guinéennes, et Son Excellence, Monsieur le Président de l'État, qui est en compagnie du général de division, chef d'État-major général des armées. qui va donc saluer les officiels et rejoint à l'instant même... Voilà, il serre la main des officiels. Monsieur le ministre, le secrétaire général à la présidence, les officiers supérieurs, les membres du gouvernement. Voilà, le Président, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui continue donc à saluer les officiels avant de prendre place pour que débute concrètement cette parade militaire. Effectivement, mon lieutenant, du beau monde au niveau de cette loge officielle, le Président des institutions républicaines, la hiérarchie militaire, le chef d'État-major de l'armée de terre, les ambassadeurs accrédités en République de Guinée, les présidents des institutions républicaines, le président de la HAC, la Haute Autorité de Communication, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui continue donc ce tour demain pour saluer les officiels, ce qui témoigne de l'humidité de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui prend son temps, qui salue ce beau monde et qui va donc prendre place en compagnie de son épouse, Madame la Première Dame, Lauriane Numbouya. Ainsi, d'un moment à l'autre, les choses sérieuses vont commencer et ça va être le départ de la parade militaire. Oui, tout à l'heure, vous aurez droit donc, dans un premier temps, à la parade des trous papiers, vous l'avez dit, près de 4 000 hommes des forces de défense et de sécurité qui vont donc défiler depuis le carrefour de l'échangeur à celui de l'hôpital d'Onka. 2 octobre 1958, 2 octobre 2024, la République de Guinée célèbre le 66e anniversaire de son indépendance. Devant vous, le chef d'état-major général adjoint des armées, commandant des troupes. Le drapeau et sa garde, donc qui vont rejoindre leur emplacement. La musique des forces armées guinéennes en place, c'est au rythme de cette musique que les troupes à pied et embarquées vont défiler tout à l'heure. Il faut préciser que le bataillon de la musique des armées est composé de personnels issus de tous les corps militaires et paramilitaires. Cette unité a pour mission de rendre les honneurs aux autorités civiles et militaires au début et à la fin des cérémonies. Elle est commandée par le lieutenant-colonel à la fin des forces armées guinéennes. La musique des forces armées guinéennes c'est au rythme de leur musique que les troupes tout à l'heure encore une fois vont remonter cette artère. La parade militaire est un moment solennel. 2 octobre 2024 66 ans d'indépendance de souveraineté assumée par le peuple de Guinée et ce peuple à travers son armée va montrer aujourd'hui quel est son niveau de réforme engagée donc depuis le 5 septembre 2021 date effective de prise de responsabilité par l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Depuis cette date du 5 septembre 2021 jusqu'à nos jours l'armée guinéenne sous la clairvoyance de son excellence monsieur le président de la République chef de l'État chef suprême et madame la gouverneure de la ville de Conakry et de l'État de la République de la République